bonjour à tous je ne sais pas si vous nous entendez ou si vous nous voyez pour les premiers qui arriveront je vous demanderai de bien vouloir faire un petit un petit message pour nous dire si vous nous voyez si vous nous entendez bien donc aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir régis régissien bonjour régis bonjour catherine et je vais vous laisser le temps d'arriver tranquillement et en attendant que ceux qui voulaient voir en direct ce live nous nous rejoignent je vais peut-être commencer par me présenter rapidement et présenter en vol et moi parce qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui viennent sur cette page pour la première fois donc moi je suis catherine pis je suis psychologue du travail je suis ex responsable ressources humaines où j'ai exercé pendant une vingtaine d'années et jusqu'à connaître un burn out qui m'a conduit à changer de vie et à changer d'orientation professionnelle pour créer en vol et moi puisque en vol et moi et bien à vocation à deux choses la première c'est de d'informer de sensibiliser le public et notamment le public des entreprises sur ce qu'est le burn out dépasser les préjugés pour en tout cas essayer de mieux l'éviter et puis mieux l'accompagner lorsqu'il se produit ça c'est la première mission que je me suis donné avec en vol et moi et la deuxième c'est d'accompagner les personnes qui sont en burn out et qui ont envie de changer de vie de se réorienter professionnellement et donc pour ça je les accompagne en ligne pour définir un nouveau projet professionnel donc voilà voilà en quoi consiste en vol et moi alors je vois qu'il y a une personne pas il ya plusieurs personnes là qui sont avec nous est ce que vous pouvez me dire si vous nous entendez et si nous vous nous voyez bien alors je crois qu'il ya un petit délai entre facebook et la plateforme sur laquelle on est mais on va dire que à priori c'est bon et c'est une belge bonjour marie kef alors depuis quelques mois sur en vol et moi j'essaye de vous vous proposer ah bah voilà j'avais pas j'avais pas éteint mon téléphone excusez moi depuis quelques mois je disais je vous propose des facebook live soit pour des témoignages comme aujourd'hui régis on avait eu hélène plante 20 il ya quelques temps avec son avec son livre que je vous recommande toujours et aujourd'hui régis que j'ai rencontré sur les réseaux sociaux et bien on s'est dit finalement en échangeant un petit peu qu'on avait pas mal de points communs notamment le burn out c'est ça c'est clair mais aussi pas mal de points communs sur ce qu'on avait envie de diffuser de partager et d'accompagner pour d'accompagner et d'aider les personnes qui étaient elles mêmes concernées par ce par ce burn out donc j'ai trouvé que c'était intéressant de l'entendre de voilà de le laisser nous raconter un petit peu son son vécu son témoignage et puis de voir aussi à la façon dont lui peut nous conseiller par rapport à ce qu'il a vécu alors peut-être que régis tu peux te présenter en quelques mots oui bien sûr catherine donc voilà mon prénom et régis j'ai 48 ans je suis papa de deux enfants en couple avec catherine m'accompagne je suis informaticien de formation avec un parcours professionnel un petit peu atypique puisque j'ai été un départ indépendant patron de société pendant une vingtaine d'années avec à la tête de trois sociétés en belgique et deux sociétés au maroc en tant que responsable recherche et développement et depuis quatre ans maintenant je travaille comme informaticien indépendant freelance donc je vends mes services aux sociétés et voilà une petite présentation bien fait d'un point de vue professionnel ouais ouais merci beaucoup alors bien évidemment vous pouvez poser des questions à régis si vous si vous le souhaitez moi je jette un oeil toujours sur les commentaires et puis je lui ferai part au fur et à mesure mais on a préparé quelques petites questions quand même en attendant les vôtres alors déjà régis je trouve que ça serait très intéressant que tu puisses nous décrire un petit peu ta vie d'avant donc quel était quel était ta vie ton rythme avant ton premier burn out quel était ton contexte avant que avant que ça se produise et comment ça s'est produit bon et donc comme tu l'as dit dans l'introduction j'ai oublié de de le dire dans ma présentation effectivement j'ai souffert de deux burn out j'ai été victime de deux burn out en l'espace de dix ans donc il ya à peu près une dizaine d'années j'étais à ce qu'on appelle un workaholic alors un workaholic c'est comme un alcoolique mis à part que c'est pas une dépendance à l'alcool c'est une dépendance au travail et donc voilà moi je vivais exclusivement pour pour mon boulot pour mes sociétés pour mes activités ça m'apportait énormément de satisfaction énormément de stimulation intellectuelle et une certaine satisfaction dans ce que je faisais et puis ça m'apportait également pas mal de reconnaissance et on reviendra tout à l'heure sur le problème de la reconnaissance entre la différence entre ce que l'on fait et ce que l'on est voilà donc ça c'est la première chose et puis donc il ya une dizaine d'années je travaillais comme un fou je travaillais à raison de plus ou moins ça dépendait les jours mais entre je veux dire entre 12 et 16 heures en moyenne presque sept jours sur sept j'avais plus trop de vie de famille et puis là est arrivé en fait un événement un peu difficile dans la vie d'un entrepreneur puisque en fait j'ai perdu un contrat qui représentait 80% de mon chiffre d'affaires et pour un entrepreneur perdre un contrat qui représente 80% de son chiffre d'affaires c'est un peu un drame donc voilà et c'est là que les choses ont commencé à poser problème parce que à ce moment là tout se précipite quand vous êtes patron d'entreprise vous êtes en fait un capitaine à la tête d'un bateau et vous êtes responsable de votre équipage alors si vous coulez le bateau et vous coulez avec c'est pas grave mais si vous coulez les membres de l'équipage ça peut avoir un impact un peu plus difficile et donc à partir de ce moment là mais non seulement pour moi-même également pour mes employés on a essayé de trouver des solutions trouver d'autres marchés et c'est là en fait que l'engrenage s'est grippé en fait puisque de 12 heures par jour ben là je travaillais minimum 16 heures par jour 7 jours sur 7 je ne voyais plus personne je croisais la maman de mes enfants à l'époque on n'avait plus de contact et puis les élevés de mourant s'enchaînent est venu se cumuler à ça le décès de mon papa avec lequel j'avais eu pas mal de difficultés de communication par le passé toujours un problème de reconnaissance on en reviendra tout à l'heure et puis à un certain moment la maman de mes enfants étant donné la charge de travail mon peu de disponibilité pour la famille a fait ce qu'elle devait faire après avoir essayé toutes les autres solutions c'est à dire m'avoir quitté et donc quelques mois après je suis en route vers le bureau nous sommes au mois d'août et puis j'arrive à un feu rouge et puis le feu est rouge il passe au vert j'essaye de passer la première vitesse ça ne passe pas le feu repasse au rouge il repasse au vert il repasse au rouge il repasse au vert deux trois fois comme cela et puis en fait mon corps ne répondait plus à ma tête donc voilà c'est quelque chose que je ne souhaite évidemment en personne heureusement j'ai eu la chance d'avoir une dame qui s'est inquiétée de la raison pour laquelle je ne démarrais pas elle a pu m'accompagner jusqu'au bureau c'était la déclaration de mon premier burn out voilà on va partir c'est les émotions de côté mais quand j'en parle ça reste toujours quelque chose et on voit parce que parce que parce que ça parce que c'était c'était le point de non retour c'était la chute vertigineuse on pourra parler tout à l'heure des des signaux à comment qui permettent de détecter le burn out etc et donc voilà mais mais en tout cas enfin on voit bien l'engrenage en fait dans lequel petit à petit tu t'es pris déjà effectivement la responsabilité et l'engagement évident que peut avoir un chef d'entreprise pour pour son entreprise et surtout pour sauver le travail de ses employés et puis voilà petit à petit les heures de travail qui deviennent de plus en plus importantes le fait de se couper de ces de ces liens autour famille amis etc jusqu'à l'épuisement total où le corps ne répond plus exactement ce que je souhaiterais mettre en évidence de par mon témoignage parce que je participe depuis quelques mois à pas mal de groupes de discussions sur facebook notamment et sur certains autres forums et beaucoup de personnes mettent en exergue que le management et les patrons pourraient être la cause de burn out alors ma réponse à ça elle est simple le burn out atteint tout le monde le burn out atteint les salariés les ouvriers les patrons les management le cadre etc et une personne n'est à l'abri c'est un ensemble de circonstances qui fait que nous précipitons dans cet engrenage mon témoignage est important parce que je souhaite mettre en exergue que en fait quel que soit notre statut social nous devons lutter pour la prévention pour mieux faire connaître le burn out et puis surtout pour essayer de diminuer ses impacts parce que les salariés ont encore un minimum de protection même si je sais qu'en France est plus difficilement reconnu qu'en Belgique mais de la part des indépendants de les similitudes de protection sociale sont très difficiles et donc il est très difficile pour un indépendant tombe en burn out en fait d'arrêter pour pouvoir se soigner se reposer or on sait que c'est une démarche indispensable une étape indispensable et donc nous sommes tous dans le même bateau dans le même mal cas il faut pas stigmatiser une classe sociale plutôt qu'une autre ça arrive à tout le monde à tout le monde à tout le monde à tout le monde voilà faut savoir que la pression pour un indépendant c'est des pressions personnelles en termes d'investissement en termes de remboursement c'est de la pression par rapport à la responsabilité au niveau du personnel c'est de la pression par rapport aux banques c'est de la pression par rapport aux fournisseurs c'est de la pression par rapport aux clients alors que mon premier burn out la porte de mon bureau était avant que je ne devienne un peu irritable et nettement moins empathique on reviendra sur les symptômes la porte de mon bureau elle était ouverte en permanence et mon téléphone était très rarement du mode lister j'ai commencé mes journées très tôt et je m'occupais de toutes les personnes qui venaient me consulter jusqu'à 16h30 puis quand les employés commençaient à partir ou que les clients ne téléphonaient plus je commençais seulement ma journée avec les caches que j'avais réellement à faire donc c'est aussi pour mettre ce point de vue en exergue que je témoigne et pour dire nous ne devons pas faire de distinction on doit tous lutter pour essayer d'endiguer cette épidémie qui devient catastrophe alors tu as parlé à plusieurs reprises justement des signes avant-coureurs que peut-être la première fois en tout cas tu n'as pas entendu vu en tout cas regardé avec l'attention que ça aurait mérité quels sont justement quels étaient les signes avant-coureurs que tu as que tu n'as pas entendu à l'époque que tu n'as pas vu alors les signes avant-coureurs ils sont multiples les signes avant-coureurs c'est que en ce qui me concerne j'ai toujours été quelqu'un de très très motivé un homme de défis prêt à relever n'importe quel défi et mais à un certain moment quand il y a trop de défis défis tu défis voilà et donc les signes avant-coureurs ils étaient les suivants c'est que j'avais perdu moi ma joie de vivre je n'étais plus du tout empathique alors que c'était une de mes principales qualités je répondais de manière très ferme à mes employés à mes clients à mes fournisseurs ça tout ça c'est l'irritabilité il devient insupportable parce que dès que vous êtes perturbé je vais dire comme je le disais à l'époque arrête de me faire chier d'accord donc voilà c'est ça c'est des mots que j'ai pu employer un certain moment mais on reste on reste des êtres humains et on n'écoute pas en fait son corps moi les signaux ils venaient de mon corps j'avais des problèmes des problèmes de santé j'avais problème d'hypertension voilà et puis on veut toujours en faire de plus en plus alors notre entourage nous informe et nous dit tiens légiste tu ferais bien de lever le pied tiens t'irais pas faire un peu de sport ce week-end tiens tu couperais pas ton téléphone etc et vous n'écoutez personne en fait parce que vous croyez plus fort que tout et ça c'est une catastrophe parce que je pense que dans le cas de du burn out de la même manière que l'alcoolisme par exemple on parlait tout à l'heure entre beaucoup de similitudes entre le workaholic et l'alcoolique l'entourage peut faire tout ce qu'il veut pour la personne qui souffre mais la décision elle va venir de la personne elle-même et donc pour ça la première un processus qui est relativement simple la première chose c'est un l'entendre donc en être conscient mais être conscient de son problème la deuxième chose c'est accepter son problème et la troisième chose s'est passé à l'action voilà donc moi j'ai la maman de mes enfants mais avant de partir elle m'a dit tu vas faire un avc les gis il va t'arriver un souci régis attention et je n'écoutais rien ni personne et je fonçais tout droit dans le mur voilà ça c'était les signes les signes avant pour alors on a de plus en plus difficile quand on est dans cette situation là c'est un cercle vicieux on ne délègue plus on pense qu'on fait mieux les choses que les autres alors qu'en fait on est tellement fatigué que la qualité de ce qu'on fait est moindre on se croit indispensable et on prend de plus en plus et on prend de plus en plus et de plus en plus et de plus en plus tout ça sont des signes avant couvreur donc il faut faire attention et le signe le plus important c'est écouter son corps donc le corps est le révélateur de ce qui se passe dans notre tête et donc moi j'avais certaines sensibilités le burn out c'est en fait comme une batterie si vous voulez une batterie de gsm le niveau de la batterie baisse et puis baisse et baisse puis on recharge mais sur certains gsm notamment sur les anciennes technologies peut-être qu'un jour on regrettera les humains aussi lorsqu'on atteignait un seuil insuffisant de recharge on avait beau recharger la batterie la batterie se recharge plus et bien si on fait cette analogie avec le corps humain c'est exactement la même chose un burn out c'est dépenser plus d'énergie que celle qu'on a et donc tous les soirs normalement on va dormir on récupère de l'énergie puis le matin on recommence le niveau d'énergie baisse en fonction de notre niveau d'activité et puis si on passe en dessous du seuil d'énergie minimum mais après il est excessivement difficile de pouvoir recharger la batterie voilà c'est le burn out ça met énormément de temps alors heureusement nous ne sommes pas des batteries nous sommes des êtres humains et nous avons la capacité de nous régénérer pas de nous recharger de nouveau générer et pour ça il faut prendre faut faire une prise de conscience et il faut pas faire semblant il faut pas faire des actions pour dire tiens ah ouais j'ai fait quelque chose je vais voir un médecin oui j'ai pris deux antidépresseurs et trois cachets ou oui non ça c'est bien ok on le fait parce qu'on nous a dit de le faire mais sur le fond est ce que ça nous change nous est ce que nous on est conscient qu'on est en train de casser quelque chose est ce qu'on est conscient que si on conduit comme ça mais on va droit dans le mur donc voilà ça ce sont toutes des questions qu'il faut qu'il faut se poser mais on y reviendra tout à l'heure parce que sur les signes avant courant mais c'est voilà encore une fois c'est c'est très intéressant ce que tu ce que tu dis effectivement là là et d'ailleurs c'était l'objet de mon dernier article effectivement mais c'est vrai que quand on est dans cet état là on a le sentiment que rien ne nous arrêtera et la seule personne effectivement qui est capable de nous arrêter c'est c'est nous mêmes donc ça ça part effectivement déjà d'une prise de conscience alors je voyais quelques quelques réactions de sébastien qui dit qu'il nous écoute avec une grande attention qu'il est en burn out depuis deux ans jessly qui parle de signes avant courant qui sont les tremblements les sueurs nocturnes effectivement sans doute plus de joie de vivre et de l'enfermement et puis un manque de confiance en soi effectivement les signes le manque de sommeil évidemment ça c'est quelque chose qui est catastrophique on est épuisé on a besoin de sommeil mais on dort de moins en moins c'est une catastrophe je fais un petit coucou à sébastien parce que nous partageons certains groupes de discussions ensemble donc voilà bonjour également à françois c'est puis bonjour cécile j'en profite pour dire bonjour aux proches des amis que je côtoie de temps en temps merci d'être là et merci de l'intérêt que vous portez au sujet n'hésitez pas à partager l'information alors on a parlé donc de ton premier burn out de la façon de ton rythme de vie avant tout ça et comment c'est arrivé quels étaient les signes un peu avant coureur qu'est ce qui s'est passé donc à la suite à la suite de ce de ce premier burn out comment tu as évolué après ça alors comme je le disais tout à l'heure il y a trois étapes donc la première étape c'est être conscient la deuxième étape c'est l'acceptation la troisième étape c'est l'action donc après mon premier burn out forcément je suis arrivé au bureau et là j'ai dû prendre une décision donc le mec s'associer à m'a donné un petit coup de main il m'a fait rencontrer une personne qui souffrait du burn out il y a dix ans on en parlait encore très peu et puis quand j'ai rencontré cette personne là je me suis dit bah oui c'est moi j'ai eu la chance d'être d'avoir un contact direct avec un psychiatre et d'être pris directement en charge par ce psychiatre et je salue au passage qui est le docteur mesters qui est la référence en termes de burn out en logique qui m'a soigné enfin qui m'a suivi et mis en place une équipe multidisciplinaire avec des psychologues et des coachs voilà pour récupérer un peu d'énergie et recharger ses batteries alors la problématique comment j'en suis arrivé à avoir un deuxième burn out tout en ayant été sous soigné par de très bonnes personnes tout en m'étant documenté sur la chose parce que quand j'ai récupéré un peu de force et de concentration j'ai mis pas mal d'ouvrage sur le burn out et comment est-ce qu'on peut en arriver là tout simplement parce que c'est paradoxal mais le burn out est quelque chose qui ne se guérit pas de manière aussi simple qu'une angine ou il ne suffit pas de prendre le bon traitement et puis c'est parti quoi voilà donc moi je pensais qu'après trois mois d'arrêt éventuellement un petit changement de cadre etc ça allait changer ma vie que voilà j'allais être parti en fait le burn out pour sortir d'un burn out c'est très linéaire ce n'est pas linéaire ça progresse en palier en fait et donc à un certain moment vous allez vous sentir mieux vous allez récupérer de l'énergie et puis vous allez voir une petite rechute et puis de nouveau une montée d'énergie et puis une petite rechute alors le risque évidemment c'est que quand on a une remontée une remontée d'énergie c'est croire qu'on en est sorti donc il faut prendre absolument du temps pour se soigner il n'y a que le temps qui peut guérir les choses et voilà donc moi après le premier burn out donc j'étais arrêté donc du mois d'août à début janvier j'ai changé d'horizon je suis allé m'occuper des activités au maroc ça me faisait du bien parce que j'étais dans un contexte un peu moins stressant sous le soleil quasiment permanent mais au fond je n'avais pas réglé les problèmes j'avais fait ce qu'on m'avait dit de faire à savoir aller consulter un médecin aller chez le psychologue et puis voilà mais est ce que sur le fond j'avais réglé les vrais problèmes non je n'avais pas réglé les vrais problèmes qu'est ce que tu entends par les vrais problèmes les vrais problèmes sont de l'ordre mais est ce que je suis parce que parce que je fais où est ce que je suis parce que je repris je suis également en termes de valeur voilà donc je n'avais pas travaillé sur mes valeurs je n'avais pas été jusqu'au fond de la démarche et ayant retrouvé un minimum d'énergie je m'étais remis au travail et puis année après semaine après semaine mois après mois année après année alors qu'on connaît tous les mécanismes et bien on passe les premiers signaux indicateurs tiens régis là tu es un peu fatigué oh c'est pas grave je vais passer au dessus et puis deuxième signaux indicateurs le troisième signaux indicateurs on les connaît tous très bien puis on les dépasse et puis voilà puis arrive un deuxième burn out voilà parce que mais comme je l'écris sur mon blog faire les mêmes choses et s'attendre à un résultat différent c'est proche de la folie je pense que c'est une citation d'albert einstein et donc faut pas simplement faire les choses parce qu'on nous a dit de les faire il faut réellement faire un travail sur soi comprendre quelles sont nos valeurs être en adéquation nous remettre en question et voilà donc j'ai fait un deuxième bordeaux et on revient en détail suite après donc non mais en tout cas cette 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 information là elle me semble capital et c'est pour ça que je vous tenais à à ce que tu puisses témoigner alors non seulement pour ta casquette d'entrepreneurs qui est on le sait ça fait partie des populations qui sont les plus touchés aujourd'hui parle par le burn out mais aussi pour comprendre effectivement que il ne suffit pas il ne s'agit pas de vivre un premier burn out pour se dire bon ben voilà ça y est je suis je sais ce que c'est et c'est terminé là où je suis tout à fait en face c'est que il faut comprendre ce qui nous a amené à ça parce que je dis souvent que le burn out est une est une rencontre entre une personne et un contexte voilà travailler éventuellement sur les deux sur le contexte de l'entreprise de son environnement travail de tout ça mais il faut aussi travailler sur soi et comprendre ce qui nous a amené à aller droit dans le mur sans pouvoir sans pouvoir s'arrêter donc bon en tout cas tu viens de nous expliquer justement comment ça peut se passer et comment peut se produire une une rechute qu'est ce que tu pourrais donner comme conseil pour aux personnes qui sont qui sont concernés aujourd'hui par le burn out et qui ont peur de refuter voilà quels enseignements on peut on peut retenir de ça où tu peux retenir de ça alors la première chose que je conseillerais en fait que ça soit pour n'importe qui indépendant salarié ouvrier comme je le dis même si ça est c'est beaucoup plus difficile pour les patrons d'entreprise mais on reviendra il existe des solutions il faut accepter il faut accepter son état et il n'y a pas 50 solutions la première chose à faire c'est se reposer faire des choses pour soi recharger ses batteries mais voilà ça ce sont les étapes indispensables après cela pour changer sa méthode de travail il faut peut-être penser à une réorganisation de son travail une réorganisation de son équipe remettre les réelles valeurs au centre de la discussion mettre l'humain au centre de la discussion et voilà ça ce sont des choses qui sont importantes à faire pour ne pas rechuter un conseil qui est primordial c'est que tant que vous sentez que vous n'avez pas l'énergie tant que vous sentez que vous avez l'irritabilité tant que vous sentez que vous êtes que vous n'êtes pas en accord avec vous même attendez 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 ça nécessite c'est pas facile c'est vraiment pas facile les contraintes financières pour se soigner sont énormes les consultations chez les psychiatres coûte cher les psychologues coûte cher les subventions les aides ne sont pas forcément toujours facile ni pour les salariés ni pour les indépendants donc j'ai eu la chance d'avoir un peu de réserve de côté mais le nombre d'indépendants ne peuvent se soigner parce qu'ils n'ont pas de réserve et qu'ils n'ont pas pris leurs précautions en termes d'assurance pour pouvoir se soigner mais s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît même si c'est difficile financièrement ça ne sert à rien de recommencer trop tôt tout simplement parce que si vous recommencez trop tôt vous risquiez justement de rentrer dans cet engrenage ou en fait vous n'avez pas fait le travail nécessaire sur ce qui est réellement important et vous motive pour travailler que pour pouvoir continuer sainement voilà donc vous allez augmenter le risque de retomber donc le burn out n'est pas une progression linéaire ça se fait en palier les montées d'énergie sont très positives et nous incitent à reprendre en se disant ah ça y est je suis sorti c'est derrière moi et puis en fait on se rend compte que quelques jours quelques semaines après il ya une baisse de régime etc tant qu'il ya des baisses de régime à intervalles qui je l'espère deviendra de plus en plus long pour disparaître complètement ne recommencez pas prenez soin de vous faites le travail sur vous je m'adresse à des personnes qui sont là présentes qui m'écoutent avec lesquels j'ai déjà discuté ce n'est pas l'action d'aller voir un médecin qui va vous sortir du burn out c'est une action que vous allez faire sur vous même alors ça je risque peut-être de blesser et et c'est peut-être facile pour moi qui suis en maintenant résidence pas sorti du d'affaires mais en résidence de parler de ça parce que je ne voyais aucune issue mais la problématique elle était c'était moi d'accord je pouvais très bien dire non tout en me respectant en prenant en compte mon aspect empathique la problématique faire les choses correctement pour l'ensemble du personnel des clients de tout ce que vous voulez mais en me respectant moi même la première des choses à faire c'est se respecter soi même avant de vouloir être empathique ou de sauver sa boîte ou son personnel ou ce genre de choses un capitaine de bateau ne peut pas mener son bateau s'il est malade dans le fond de son lit c'est pas tenir la barre s'il n'a pas pris les démarches nécessaires pour pouvoir avoir un second pouvoir faire un travail collaboratif ou éventuellement un management participatif il n'y a personne d'autre que lui qui peut tenir la barre et à ce moment là c'est pas une personne qui s'écoule c'est une personne un capitaine un bateau et toute l'entreprise donc il est important de prendre temps il existe des moyens d'assister et d'aider ces personnes pour justement ce qu'elle s'accompagne pour les décharger pour faire de la délégation pour faire de la prise de conscience pour être en accord avec les valeurs voilà ça c'est la démarche que je souhaite d'accord ok en tout cas merci beaucoup de ce témoignage alors je vois qu'il ya quelques réactions de des personnes qui nous suivent également je pense que voilà c'est encore une fois ton 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 témoignage est très important et fait du bien à entendre alors pour qu'on reparte aussi sur quelque chose de positif parce que aujourd'hui voilà tout ce travail tu l'as fait sur toi est ce que tu peux nous parler un petit peu de tes projets de ce que tu comptes faire dorénavant oui c'est peut-être un peu prématuré je vais je vais peut-être d'abord en fait mettre en exergue deux trois petites choses à vous tous qui êtes là derrière vos écrans qui vous soyez que vous vous sentiez en burn out que vous vous sentiez fatigué que vous soyez que vous soyez salarié que vous soyez indépendants que vous soyez entrepreneur que vous soyez conjoint de burn out de personnes qui souffrent de burn out que vous soyez enfants ça se soigne on s'en sort c'est dur c'est pas facile mais on s'en sort voilà alors le burn out comme j'expliquais avant mon burn out j'étais au bout de l'élastique de ma vie jusqu'au moment où il est ainsi qu'il a craqué alors je vous souhaite pas que l'élastique craque vous faites les démarches nécessaires pour que ça ne se fasse pas écoutez votre corps pour vous donner un petit exemple avant de parler des projets d'un an et demi je faisais je faisais 132 kg donc mois d'avril l'avait passé donc le deuxième burn out la rechute versigineuse plus profonde que la première c'est aussi on peut en parler quand on rechute c'est en général beaucoup plus profond donc voilà et là je suis vraiment passé par le chat de dégout dans tous les sens du terme je suis passé par le petit trou je faisais 132 kg il était impossible pour moi de faire menacer sans sans être essoufflé et de devoir prendre 15 minutes pour récupérer mon sou je ne veux pas me substituer à qui que ce soit j'ai un vécu d'entrepreneur je vois là j'ai quelques conseils simplement à donner écoutez vous écoutez votre corps prenez soin de moi et ça à un certain moment ça a fait des clics chez moi donc j'ai changé complètement mon alimentation je pesais 132 kg j'en fais aujourd'hui 96 pour les français qui me suivent j'en fais 96 pour les belges qui me suivent tout cela je l'ai fait de ma propre initiative je ne suis pas mais qu'est-ce que je me sens mieux qu'est-ce que je me sens mieux un esprit saint dans un corps sain voilà alors je me suis remis au sport je me suis acheté une paire de baskets j'ai été marcher j'ai pris du temps pour moi et donc on s'en sort on s'en sort on s'en sort ça prend du temps je suis pas encore tout à fait sorti d'affaires mais ça va vraiment beaucoup mieux j'ai plein de projets et justement on parle des projets donc depuis quelques mois j'ai osé et je vous invite tous à le faire parce qu'on est beaucoup à souffrir et peu en parler j'ai fait un comme in out moi donc j'ai fait un comme in out je suis un entrepreneur j'ai fait deux burn out et je ne souhaite plus retomber voilà donc je vais partager mon expérience avec toutes les personnes on s'en sort on s'en sent beaucoup mieux donc j'écris j'écris je noircit quelques pages j'espère peut-être un jour sortir un petit ouvrage en attendant je fais part de mon expérience sur un blog donc il s'appelle qu'on pourra partager en lien du broadcast tout à l'heure donc un autre mois point org alors un autre mois ça veut ça veut tout dire justement ça veut dire un autre mois physiquement parce que quand on a perdu 35 kg physiquement on n'est plus même un autre mois mentalement parce que même si je n'ai plus les capacités managériales de faire autant de choses simultanées que ce que je pouvais en faire précédemment je suis un autre mois parce que maintenant je me respecte et ça c'est c'est primordial c'est primordial donc j'ai mis en place ce blog j'essaye d'y écrire quand je procrastine pas trop un petit article de temps en temps mais comme j'ai eu passé dans les commentaires la procrastination c'est un bon début de sortie voilà et puis surtout je me dis qu'il faut pouvoir partager cette information il faut pouvoir en discuter et puis j'aimerais je suis un amoureux du maroc j'y ai travaillé pendant de nombreuses années depuis que j'ai fait mon coming out et que je partage cette information je suis confronté à pas mal de messages personnels qui me demandent mais que me conseillez vous qu'est ce que vous avez envie de faire voilà donc la première chose si vous vous sentez pas bien que vous êtes au début aller voir votre médecin traitant il vous orientera avec quelqu'un un psychiatre ou un psychologue prenez les traitements que vous donne essayez de suivre et puis après prenez soin de vous écoutez votre point et dans cette réflexion je me suis dit moi c'est là c'est la marche qui m'a qui m'a sauvé je dis bien sauvé parce que c'est réellement le terme donc je me suis acheté une paire de baskets je suis allé marcher et c'est le contact avec la nature et les choses simples qui m'ont fait énormément j'écris d'ailleurs un article sur le sujet donc voilà donc je souhaiterais à terme pouvoir tenir un établissement où je pourrais faire des activités d'échange avec d'autres personnes qui souffrent du burn out je suis particulièrement attaché avec le maroc donc ça se ressourcement un retour vers ce que l'on est et pas vers ce que l'on fait voilà on est tous des patrons d'entreprise il faut qu'on fasse tel chiffre d'affaires pour avoir telle voiture et faire telle représentation on s'en fout tout ça vous mettez tous vos avoirs personnels de côté qui êtes vous alors pour le savoir se plonger dans un environnement en contact avec la nature et vous retrouvez avec vous même voilà ça c'est ça serait le projet on en parlera peut-être un peu plus tard lorsque ça sera plus avancé c'est un gros projet en tout cas moi je moi je le soutiendrai autant que je autant que je pourrais parce que parce que je trouve que c'est une très belle idée et sans doute quelque chose de très de très nécessaire et je vais encore dire quelque chose catherine je te coupe ça va encore être dur entendre pour certaines personnes mais le burn out est une chance le burn out nous arrive parce que nous sommes des personnes qui avons la capacité de déplacer des montagnes c'est con ce que je veux dire mais le burn out n'arrive pas aux personnes qui ne le méritent pas le burn out est un cadeau mais on s'en rend pas compte il faut parfois six mois un an etc mais le burn out vous transforme dans votre manière de voir les choses vous n'êtes plus celui qui fait les choses vous retrouvez votre moi intérieur vous êtes un autre moi tout en vous respectant vous être votre moi intérieur et pas celui qu'on a essayé de vous faire porter pendant des années le burn out est une chance et voilà j'invite beaucoup toutes les personnes qui se poseraient la question qui me pourrait avoir des doutes par rapport à ça c'est une formidable opportunité de prendre soin de vous d'être en accord avec vous même d'être en synchro avec vos ondes et votre énergie merci beaucoup régis vraiment pour tout ce que tu viens de dire moi je suis à 100% d'accord avec toi et c'est aussi quelque chose que j'ai que j'ai vécu donc effectivement ça peut être compliqué à voir aujourd'hui pour ceux qui sont on va dire en bas de la en bas de la courbe là mais mais c'est aussi une une opportunité de remettre les compteurs à zéro de se reposer les bonnes questions et véritablement se poser la question de ce qu'on a envie de faire de qui on est vraiment donc à la problématique de la reconversion professionnelle c'est la problématique de la reconversion de vie tout court tout simplement quelle est la valeur que nous donne à la vie mais ça c'est plus ton domaine catherine et je te laisserai parler là dessus juste encore quelques quelques anecdotes je souhaiterais en fait inviter toutes les personnes qui se sentent pas bien à poser des questions à leur entourage à poser des questions à leur médecin ne restez pas tout seul dans votre coin moi j'étais tellement honteux de ce qui m'arrivait d'être chuté etc je vous ai en parler à personne ne reste pas tout seul parlez-en il ya des groupes il ya des forums vous pouvez discuter de manière anonyme vous créez un compte facebook truc truc fatigué ou n'importe quoi vous publiez vous allez voir les informations il y a des solutions parfois c'est difficile de faire la démarche de prendre un contact chez un téléphone ou un psychiatre je me souviens être resté avec le numéro de téléphone du psychiatre pendant presque une journée avant de lui téléphoner ne restez pas tout seul il existe des moyens de communication il existe des moyens de vous renseigner ceux qui ont posé des questions n'hésitez pas tout à fait effectivement c'est vrai je rebondis sur les groupes alors c'est vrai qu'il ya notamment un groupe que j'aime beaucoup d'ailleurs c'est là où je crois que je t'ai découvert régis c'est le groupe de paroles sur le burn out de anne et brard en belgique et en france et et qui vit beaucoup et qui permet de partager donc ça c'est le premier et puis le deuxième j'en parle aussi puisqu'il existe aussi le groupe rebondir après un burn out donc après voilà qui auquel tu appartiens aussi tu es membre aussi et c'est voilà c'est des groupes qui sont privés qui permettent de ne pas que vos amis vos connaissances etc ne voient pas ce que vous publiez et qui permet voilà d'échanger avec des personnes qui peuvent être dans la même situation que vous et de se sentir moins seul donc en tout cas régis un grand 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 merci je vois encore quelques quelques beaux commentaires j'ai pris conscience de ce que je ne veux plus ça c'est primordial c'est c'est si vous avez pris conscience de ce que vous voulez plus vous êtes sur le bon chemin voilà il faut sortir de sa zone de confort ça c'est indispensable à un certain moment vous vous trouvez à l'intersection de deux voies posez vous attendez à cette intersection ne prenez pas le chemin le plus facile ce n'est peut-être pas forcément le plus celui qui vous convient voilà de faut sortir de sa zone de confort et souvent c'est plus long mais c'est pour un beaucoup mieux par la suite qu'est ce que je vois qui dit je ressens voilà c'est voilà question encore peut-être on peut encore inviter nos auditeurs enfin je sais pas comment on dit nos facebook heures à poser leurs questions je n'en suis pas encore là mais je crois aussi que c'est une chance de pouvoir se repositionner dans la vie c'est ce qu'on c'est ce qu'on se disait margot qui dit je veux vivre en harmonie avec moi même et mes proches voilà donc tout ça permet effectivement des prises de conscience et c'est ce qui permet effectivement aujourd'hui de dire alors après coup une fois le plus dur passé que c'est quelque chose qui peut changer notre vie et dans le bon sens du terme oui encore une petite anecdote catherine je vais faire juste un petit aparté sur la partie conjoint qui pour moi est relativement importante c'est pas facile de vivre à quelqu'un qui vit du burn-out la personne vous aime vous souffrez de burn-out et vous ne l'écoutez pas donc lors de mon deuxième burn-out j'étais en couple avec ma compagne qui s'appelle également catherine que je salue il s'est avéré que lorsque j'ai touché le fond j'ai pris des décisions qui n'étaient pas faciles etc parce que je ne voyais pas de solution on ne voit pas de solution on est enfermé on est autour de on est dans un mur qui fait 50 centimètres et on voit rien on prend des décisions stupides donc on s'est séparés quelques mois je veux juste dire aux personnes qui accompagnent ces personnes en souffrance prenez le temps aidez la personne de votre mieux et vous burnisez écouter votre compagnon etc on s'en sort moi après quelques mois de séparation mais j'ai eu plaisir de retrouver ma compagne et c'est quelque chose qui est magique magnifique donc tout est possible tout est possible j'ai un leitmotiv et si vous devez retenir quelque chose de cette de cette de ce facebook live c'est croyez en vous croyez en l'amour des personnes qui vous veulent du bien vos proches vos enfants vos parents votre conjoint croyez en la résilience et surtout croyez où tout est possible voilà ça c'est mon résumé si vous devez retenir quelque chose de ça on sort du burn out et appliquer les le juste le petit leitmotiv et ça va aller voilà merci beaucoup régis pour toutes ces pour tout ce témoignage et tous ces bons conseils merci à vous tous qui nous avez suivi vous étiez vous étiez nombreux donc je vois qu'il ya des qu'il ya des merci je vous dis donc à une prochaine fois on aura le plaisir de retrouver donc régis sur son sur son site un autre mois point or mais effectivement mettra le lien sous sous le sous le live facebook et moi je vous dis donc à très bientôt pour un prochain facebook live avec un autre invité sur un autre sujet voilà merci à vous tous et je vous dis à bientôt merci beaucoup régis merci beaucoup catherine au revoir mes amis français et puis au revoir les amis belges voilà au plaisir de vous revoir et puis catherine comme je te l'ai dit en aparté j'espère que dans quelques mois lorsque l'on aura avancé chacun de notre côté mais je pourrais également à mon tour t'inviter pour t'interviewer savoir exactement quel est ton vécu etc je pense que ça serait une bonne chose pour nos amis belges également d'avoir un d'avis extérieur et de savoir exactement comment ça se passe en france parce que je pense qu'on est quand même un tout petit peu mieux loti que chez vous exactement vous êtes un peu plus en avance que nous merci beaucoup en tout cas ce sera avec plaisir à bientôt tout le monde au revoir